La Commission de la Capitale-Nationale du Québec a comme mandat d'aménager et de faire découvrir notre ville. Entre autres, elle en fait la promotion via le programme Découvrir la Capitale-Nationale. Ce dernier offre des activités éducatives de groupe, tels que des circuits ludiques et pédestres, afin de découvrir différentes facettes de la capitale et d'en savoir un peu plus. Alors, Mme Payard, parlez-moi du programme Découvrir la Capitale-Nationale, qui est développé par la Commission. Oui, la Commission de la Capitale-Nationale du Québec offre des circuits éducatifs, ludiques et pédestres aux écoles québécoises. Dans le fond, on amène les jeunes se promener, on les dégourdit un peu, et surtout, on leur montre la belle vie de Québec et son histoire. Donc, ils sont sortis des circuits, soit d'une demi-journée ou d'une journée complète, en fait, en français et en anglais. On a la chance d'avoir de nombreux partenaires pour agrémenter et améliorer nos circuits. Donc, autant la citadelle de Québec, le Parlement, juste ici, derrière nous, l'Observatoire de la Capitale, le Musée du Fort, les Sœurs du Bon Pasteur et même le Centre de recherche de l'Hôtel Dieu de Québec. Donc, à travers ça, on peut atteindre plusieurs thèmes, autant l'histoire politique, l'histoire militaire, l'histoire de la médecine à Québec, même de peuplement et d'immigration, pour ouvrir vraiment les horizons aux classes québécoises qui viennent nous voir. Donc, vraiment de marcher la Capitale et de vivre son histoire. Et dans quelques-uns de nos circuits, nous avons aussi la chance de pouvoir collaborer avec le Traversier Québec-Lévis, donc pour offrir une petite croisière agréable d'un aller-retour sur le fleuve Saint-Laurent. C'est donc très intéressant, mais c'est aussi très avantageux pour les groupes qui s'inscrivent. Effectivement, la Commission offre une subvention au transport sous certaines modalités, donc qui peut débiter à partir de 75 $ jusqu'à 1330 $. Donc, c'est très avantageux avec l'augmentation des frais de transport qu'on connaît aujourd'hui. Et qu'est-ce que les gens vont découvrir lors de ces visites guidées? On offre une dizaine de circuits sur différents thèmes. Ça vient selon les objectifs que les enseignants veulent remplir avec leur groupe. Donc, on a des circuits très généraux, découvrir les grands pans historiques de la ville de Québec, ou des circuits plus spécialisés, par exemple l'histoire militaire, l'histoire politique, et même un sur l'histoire de la médecine à Québec. Donc, c'est vraiment selon ce que les professeurs veulent voir avec leur groupe. Comment on doit procéder si on a un groupe intéressé à faire une telle visite? La première étape, ce serait de se rendre sur le site Internet de la Commission de la Capitaine nationale du Québec. Donc, c'est cnq.org. Et ensuite, cliquer sur l'onglet des activités éducatives. Et ensuite, choisir ce qu'ils veulent faire selon ce qui leur intéresse, ce sont les motivations. Et ensuite, de nous rejoindre par téléphone. Je vous invite à visiter le site Internet de la Commission de la Capitaine nationale du Québec sous l'onglet « Activités éducatives » pour découvrir les nombreux circuits du programme « Découvrir la Capitaine nationale ». Tous les avantages pour les groupes y sont aussi au ccnq.org.